Bonjour et bienvenue à votre émission Accès et merci, une émission où on parle des sujets importants pour la MRC Maria Chabdelaine. Et cette semaine, petite rencontre avec la députée Robert du Comté. Je recommence là, ça a commencé. Je recommence en 5, 4, 3. Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC Maria Chabdelaine. Et cette semaine, on est chanceux, car avec nous, on a la députée caquiste du Comté Robertval, Mme Nancy Guilmette. Bonjour Mme Guilmette. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci de l'invitation. Oui, mais c'est toujours bon. Vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Je pense que c'est important de pouvoir informer directement ces électeurs, en fait, les gens qui ont voté pour vous. Et les autres aussi, parce que vous travaillez pour tout le monde. Exactement. La dernière fois qu'on s'est vus, vous veniez juste de rentrer en poste. Là, on est, le temps s'est écoulé. Comment ça s'est passé de l'adaptation? Tu sais, au niveau du travail, humainement, là, je veux dire, c'est des bons souliers à chaussée. J'imagine arriver puis devenir député d'un comté. Ça a été quoi les ajustements? Qu'est-ce que vous avez trouvé difficile, là, pour prendre possession de votre poste? Bien, écoutez, on est à l'an 1 bientôt. Moi, j'ai été élue le 10 décembre 2018. Donc, on fera notre bilan bientôt. Ce que j'ai trouvé difficile, je vous dirais, c'est d'être à Québec au début, parce que moi, je suis une fille qui est habituée de travailler avec les gens du comté. Puis à Québec, je me sentais loin un peu de la réalité de mon comté. Mais on essaie de pallier ça, là, donc les lundis, les vendredis et les fins de semaine. Et là, bon, j'ai un roulement, donc ça va bien. J'ai réussi à pallier ce manque-là de mes citoyens. Puis aussi, il y a tout l'apprentissage, parce qu'être en chambre, il y a des règles, il y a des protocoles. J'imagine aussi, ça, c'est un apprentissage que vous avez dû faire rapidement, être arrivé un petit peu plus tard que les autres. Oui, bien, c'est ça. Eux avaient eu l'opportunité d'avoir plein de formations au début que moi, j'ai eues en accéléré ou que je n'ai pas eues. Mais il y a une équipe et il y a une camaraderie au niveau des députés. Tout le monde était là pour m'appuyer, me soutenir, me donner des trucs, me donner des... Ça s'est relativement bien passé, je dirais. Et j'ai eu dernièrement la chance d'être nommée sur la commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Et aussi, j'ai eu la vice-présidence de la commission culture et éducation. Donc, je pense que j'ai fait mes classes assez rapidement pour qu'on m'offre ces deux opportunités-là. On va y revenir, ces deux opportunités. Après un an, vous vous sentez bien dans ça. Est-ce que c'est plus demandant que vous pensiez? Parce que là, vous me dites, là, je suis à Québec, mais le lundi, vendredi, les fins de semaine, c'est tout le temps quand on est député. On travaille sans relâche. C'est nous qui se mettons les limites. On pourrait travailler 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Il y a des soirs, on a trois événements, on a... Il faut choisir. Il faut choisir, puis il faut mettre nos limites à nous, mais c'est tellement agréable de rencontrer des citoyens que des fois, on n'a même pas l'impression de travailler. J'apprécie chaque moment passé dans mon comté. C'est génial. Revenons à ce que vous faites depuis un an. Vous dites que vous êtes sur la commission pour l'exploitation sexuelle. Contre l'exploitation sexuelle, je m'excuse. Ça consiste à quoi, ça? Exactement. La commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs, on commence à siéger et à entendre en commission la semaine du 4 novembre. Donc, toute la semaine du 4 novembre, on écoute et on prend acte. On ira à Val-d'Or et à Rouen aussi faire des audiences là. Et après ça, on a un an de rédaction à faire et nos recommandations. C'est une commission qui est apolitique. Donc, il y a des gens, des libéraux de Québec solidaire, du PIQ, il y a des gens de la CAQ et on a une équipe avec nous également. Puis, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire pour contrer l'exploitation sexuelle des mineurs. et on pense que c'est juste à Québec et à Montréal. Mais hier, j'ai visité une résidence pour femmes et il y en a aussi également dans notre région. Et de plus en plus, ils viennent recruter dans nos régions. Et avec Internet, c'est tellement facile maintenant. Donc, on va avoir beaucoup de boulot à faire, ne serait-ce que dans le vocabulaire. Quand on parle, on va parler d'un PIM, d'un proxénète, on va parler de la jeune fille qui est exploitée, mais le client, on l'appelle le client. C'est comme une offre, puis lui, c'est le client, ce n'est pas de sa faute, mais on veut changer ça pour client abuseur. Parce qu'il sait, et s'il n'y avait pas de client, il n'y en aurait pas d'exploitation. Il y a plein de choses, et au niveau de la justice aussi, on aura des choses à changer. C'est intéressant que ce soit politique, parce que je pense que tout le monde est d'accord, en fait, à la base, qu'il faut faire quelque chose. Ça fait que si on est capable de travailler ensemble, ça nous démontre que la démocratie fonctionne bien, en fait. Bien, tout à fait, tout à fait. Puis, il faut aller de plus en plus vers là, mais ça en est un très bel exemple. Ensuite de ça, l'autre, vous êtes vice-présidente? Vice-présidente de la Commission sur l'éducation et la culture. OK. Puis ça, ça consiste à quoi? Qu'est-ce que vous avez à faire? Nous, lors de commissions, et la présidente de cette commission-là, c'est Mme Lise Thériault. OK. Donc, lorsque Mme Lise Thériault ne peut pas présider les commissions, c'est moi qui les préside. Et aussi, on a des négociations à faire au niveau entre nous deux, parce que c'est pas les leaders parlementaires qui lident les commissions, c'est vraiment la vice-présidence et la présidence avec les employés de l'Assemblée nationale. Donc, c'est nous qui décidons qui on va entendre, combien de temps on va entendre. Exemple, on a terminé les maternelles 4 ans. J'ai présidé presque la moitié des maternelles 4 ans. Mme Thériault ne pouvait pas être là. On entendra l'avenir des commissions scolaires, la réforme des commissions scolaires, au niveau de la culture aussi. Donc, nous, c'est vraiment culture-éducation. OK. Puis, pour ceux qui connaissent peut-être moins le fonctionnement politique, ce qu'on voit souvent, c'est à la Chambre, les députés qui se posent des questions et qui lèvent le ton, mais le réel travail des politiciens, c'est beaucoup en commission parlementaire. C'est là où on fait avancer les dossiers et qu'on va arriver à accoucher de projets de loi qui vont changer des choses, non? Exactement. Le principal travail d'un député, c'est le travail de législateur. C'est celui qu'on fait en commission parlementaire lorsqu'on reçoit et on écoute des groupes venir nous présenter leurs idées sur un sujet particulier. On peut les questionner à ce moment-là. Et après, il y a les études détaillées qu'on appelle. C'est là, le projet de loi est déposé et là, on questionne le projet de loi à savoir est-ce que c'est bon de le faire comme ça? Est-ce que c'est non? Si on va enlever ça, OK, on va ajouter telle notion. Donc là, c'est là que nous, en tant que présidentes ou vice-présidentes, on gère le trafic entre les partis politiques. C'est génial. Pour que tous restent dans le respect et qu'on s'élève au-dessus, justement, de la partisanerie. Oui, je pense que c'est important. Bon, ça, c'est au niveau de la province. Maintenant, sur quoi vous avez travaillé durant la dernière année au niveau du comté? Qu'est-ce qui a avancé? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous êtes fiers? Est-ce que vous trouvez peut-être qu'il y a encore des changements à faire? Bien, en fait, ce que je suis le plus fier jusqu'à maintenant, c'est la loi sur l'immigration et la loi sur la laïcité. Pour moi, la laïcité de l'État, c'est quelque chose qu'on entendait parler depuis une quinzaine d'années. Et je voulais léguer ça à mes enfants et à mes petits-enfants. Donc ça, je suis vraiment fier de ces deux lois-là particulièrement. Et pour le comté, bien, vous avez dû entendre, il y a un changement de discours au niveau de la forêt qui se fait présentement. Oui, qui est très simple et je pense qu'il est très apprécié, en fait, aussi des gens qui travaillent dans l'industrie forestière. Bien, tout à fait. Puis on travaille très fort là-dessus. Tous les députés du comté, mais avec d'autres comtés également. Qu'est-ce qui a changé pour les gens qui ne suivent pas le dossier? Bien, maintenant, on inclut la forêt dans les changements climatiques. Je crois que c'était nécessaire de le faire. Oui, parce que pendant plusieurs années, on a comme mis en opposition l'environnement et la forêt quand ça va ensemble, ça va de pair. Tout à fait, l'environnement, la forêt, la faune, parce qu'on parle du caribou forestier. Quand on parlait de caribou forestier, les gens avaient de l'épiderme fragile, mais il y a une manière de le travailler qui va faire en sorte qu'il n'y aura pas d'impact sur la possibilité forestière. Le chef forestier l'a mentionné d'ailleurs qu'on va augmenter les possibilités forestières. Et on a eu dernièrement une belle annonce de notre ministre qui a augmenté la prévisibilité forestière sur trois ans. Qu'est-ce que ça veut dire ça exactement pour, concrètement, en fait? Pour les industries forestières, c'était primordial parce qu'eux peuvent prévoir sur trois ans quel territoire ils vont couper. Ça leur permet de préparer leur chemin, préparer les camps pour recevoir les hommes. puis on ne peut pas leur dire « Bon, bien, cette année, tu vas être là, puis l'année prochaine, tu vas être dans l'autre territoire, à l'autre bout, puis dans deux ans, il faut que ce soit pensé et réfléchi. » Et sur un an, ce n'était pas assez. Donc, on travaillait là-dessus depuis mon élection. Moi, c'était vraiment un gros cheval de bataille. J'étais vraiment contente qu'on réussisse à avoir ça, mais ce n'est pas terminé. Il y a encore plein d'aspects au niveau de la forêt qu'il faut intégrer. Puis il y a beaucoup de désinformation au niveau de l'environnement. On a M. Claude Villeneuve qui sort des beaux articles. Vous êtes chanceux dans la région d'avoir une chaire en éco-conseil comme ça parce qu'ils sont au premier plan, aux premières loges pour travailler, penser, réfléchir. C'est des scientifiques, donc c'est fait de manière pragmatique. Tout à fait. C'est beau de dire qu'il n'y a pas une job qui va se perdre pour un caribou, mais on sait qu'il y a le fédéral qui est là. Donc, oui, maintenant qu'on a dit ça, on fait ça comment? Donc, j'aime beaucoup le discours qui est en train de changer, d'inclure la forêt dans les changements climatiques, d'inclure la forêt dans la conservation du caribou, de nos espèces, tout en gardant l'accès aussi pour les villégiateurs qui sont là, pour les touristes. Et on sait que c'est important dans la région, les villégiateurs. C'est une richesse extraordinaire qu'on a. Donc, il faut bien la travailler, il faut la cultiver, notre forêt. Donc, je suis contente du discours et de la tangente que ça prend présentement, mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Vous parliez aussi de la loi sur l'immigration. Je sais qu'il y a des changements concrets qui sont arrivés. Il y a une ressource qui a été attribuée pour le comté, pour aider au niveau de l'immigration. Parce que c'est encore une des solutions priorisées, entre autres, face à la pénurie de la main-d'oeuvre. Tout à fait. Puis, l'enjeu dans l'immigration, c'est de les retenir. Parce que souvent, ils viennent, ils se sentent isolés. Après quelque temps, ils vont repartir. Donc, il y a une ressource qui a été attribuée, comme vous l'avez dit, pour le comté Domaine-du-Roy, Maria Chabdelaine, pour le comté Robert-Val. Mais en fait, moi, je travaille à avoir une deuxième ressource. Je pense que ça serait important que chaque MRC ait sa ressource. Donc, présentement, on travaille là-dessus. J'espère avoir des bonnes nouvelles. Mais il faut y aller aussi avec le bassin de demandes qu'on a, le bassin de gens qu'on est capable d'aller chercher aussi. Il y a plusieurs missions qui se font présentement à l'extérieur. Ça aussi, ça va être un de mes prochains défis d'aller chercher cette ressource-là. Oui, parce que c'est comme vous disiez, les accueillir, c'est quelque chose, mais de les intégrer bien pour qu'ils restent et qu'ils perdurent dans le temps, c'est l'objectif, en fait, qu'on veut. On ne veut pas des gens qui viennent remplir la pénurie de main-d'oeuvre et qui s'en aillent après. On veut des gens qui vont rester, qui vont s'établir, qui vont fonder des familles. Qui vont contribuer à la vie sociale aussi. On ne veut pas juste qu'ils fassent du 8 à 4 et qu'ils rentrent chez eux. On veut vraiment qu'ils se sentent chez eux ici. Donc, ça prend une ressource pour ça. Ça fait qu'on regarde ça présentement. Oui, bon. Une autre question que j'ai pour vous, on est là-dedans. Commission scolaire, c'était une des promesses électorales de la CAQ. On va changer le fonctionnement. Vous en êtes où? Et qu'est-ce que vous répondez aux gens que, je dirais que ça angoisse ou qu'ils ont peur? On sait qu'on est souvent réfractaires aux changements, mais des fois, ça peut être possiblement positif. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui ont des inquiétudes? En face à ça? Bien, je répondrai aux gens que je les comprends. Je les comprends d'être inquiets parce qu'on a vécu une réforme au niveau des systèmes de santé qui n'a pas été facilitante puis qui n'a pas donné des résultats. En tout cas, pour nous en région, je vais dire, en bon français, on y a goûté. Oui, puis on a vu les études qui sont sorties. Ça fait que je comprends les gens au niveau des commissions scolaires d'avoir une réticence, sauf qu'on n'est pas dans la même réforme. OK. Ce qu'on fait, nous, c'est vraiment la gouvernance. C'est les élections scolaires qu'on abolit. Écoutez, avec 5 % de taux de participation, je pense que le message est clair. Je pense qu'on l'a essayé, le message est clair. Donc, c'est au niveau de la gouvernance que ça va se situer. Il n'y a pas une école qui va se fermer. Il n'y a pas de coupure au niveau du personnel. C'est juste que ça va être les conseils d'établissement des écoles qui vont être nommés aux assemblées générales des commissions scolaires. Et le reste, le CA, ça va être un CA, en fait, qui va remplacer le conseil des commissaires. Et le CA va être élu par ses pairs. Et avec ça, on sauve 45 millions sur 4 ans qui vont être réinjectés dans le service aux étudiants. On ne fait pas des coupures ici. On réaménage des services pour redonner les services aux étudiants. Puis, je sais qu'il y a des municipalités en périphérie qui partagent certaines ressources, qui partagent, bon, première, deuxième dans une école, troisième, quatrième dans une école. Bien, je tiens à les rassurer. Ils vont pouvoir continuer à faire ça puis encore plus parce qu'il va y avoir moins de bureaucratie et ça va être vraiment les milieux scolaires qui vont être maîtres dans leur école. Oui, ça, c'est parfait, ça. C'est ce qu'on bâme. En fait, moi, je crois pourquoi la décentralisation pour que les gens puissent vraiment prendre leurs décisions. Mais tu sais, on ne s'en va pas. Quand on a fait la centralisation, mais pas nous, quand il y a eu la centralisation au niveau du CIUSSS, il y a sept ans de la centralisation vers les grands centres. Puis aujourd'hui, on vit encore les effets négatifs de ça. Alors que nous, au niveau des commissions scolaires, on ne veut plus de centralisation, justement, on veut que ce soit les milieux, ceux qui connaissent bien les élèves, qui connaissent bien les partenaires sur le territoire parce que c'est dur en tant que partenaire d'aller dans une école puis dire, nous, on a un service à vous offrir. Oui. Mais maintenant, ça va être plus facile de le faire parce que ça ne sera pas... Les programmes éducatifs vont être par école. OK. En fait, on va redonner du pouvoir aux directeurs d'école qui, au bout du compte, on les engageait pour leurs compétences, mais ils géraient comme on leur disait de gérer. Est-ce que je me trompe? C'est ça. Et je tiens à rassurer aussi les gens, le ministre ne nommera pas de président, ne nommera pas de directeur général, ne nommera pas de... Tout ça va se faire en collégialité avec les gens sur le terrain. Contrairement au CIUSSS où la PDG est nommée par le ministre, où le président du conseil d'administration est nommé. Nous, on est loin de ça. OK. On est loin de ça. Au moment où on enregistre, l'élection fédérale n'est pas encore faite, mais au moment où l'émission va passer, on va avoir les résultats. Moi, ma question, ce n'est pas de vous demander pour qui vous allez voter, etc., mais quelles sont vos attentes comme députés et au niveau du parti face au prochain ou au nouveau, je ne sais pas, au gouvernement fédéral qui sera en place à partir du 22 octobre? En fait, je souhaite bonne chance à tous les candidats parce que pour avoir fait une campagne électorale dans la dernière année, je sais que ce que ça implique, on y va avec notre cœur, on y va avec nos convictions. Donc, je souhaite la meilleure des chances à tout le monde et félicitations d'avoir décidé de faire le saut. Moi, ce que j'attends, premièrement, on va travailler avec le gouvernement et les gens que la population va avoir mis en place. Et ce que j'attends de ces gens-là, c'est qu'ils respectent les lois que les Québécois se sont données dans la dernière année, qu'ils soient à l'écoute aussi du Québec, de notre Québec francophone et de ce qu'on est comme... Qui respecte le partage des compétences, donc les compétences du Québec, c'est le choix des Québécois, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, puis on va travailler avec plaisir avec les gens en place pour se donner un beau milieu de vie sain et économiquement fort. On a parlé du passé, on a parlé de ce qui s'en vient. De maintenant, maintenant, qu'est-ce qui s'en vient? Sur quoi vous avez envie de travailler ou sur quoi vous allez travailler? C'est quoi vos objectifs ou vos priorités, par exemple, pour la prochaine année ou jusqu'à la fin de votre mandat? Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir? C'est sûr que la forêt, on ne lâchera pas. Là, on a eu une petite parcelle. On va continuer à travailler très, très fort pour que la forêt soit reconnue à sa juste valeur. La vélo-route des Bleuets, c'est aussi préoccupant parce que, pour nous, la vélo-route des Bleuets, c'est du développement économique, c'est du tourisme, c'est des affaires municipales aussi. C'est le loisir de tout le monde qui ne coûte pas cher. Oui, oui. Puis qui attire des gens de partout. C'est fou quand même qu'il y ait des gens de partout au Québec et aux États-Unis et dans le monde qui viennent. Moi, je suis à côté de la vélo-route et c'est fantastique de voir cette belle réussite. Mais il faut, elle aura 20 ans l'an prochain. Oui. Donc, il faut lui redonner ses lettres de noblesse et un peu d'amour. Donc, pour moi, c'est un de mes dossiers que je veux mener à bien d'ici les trois prochaines années. Oui. Et le développement de nos territoires, le développement de nos services de proximité, je ne veux pas qu'on perde d'acquis. Ça, je vais travailler fort aussi à ce niveau-là. On a la chance d'avoir un gouvernement des régions. Oui. Donc, on va tabler là-dessus dans les prochaines années pour avoir notre part du gâteau dans tout ça. J'ai une question agriculture. Parce que là, on est dans une élection fédérale. Je veux dire, l'agroalimentaire au Canada, c'est un huitième de la population qui travaille dans l'agroalimentaire. Puis on n'en parle presque pas quand, avant la campagne électorale, il y avait beaucoup de demandes. Comment vous vous positionnez face aux demandes des agriculteurs et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ou de faire comme gouvernement pour les aider? Parce qu'on sait que le travail essentiel est difficile. Oui, c'est drôle que vous me posez la question parce qu'aujourd'hui, c'est le colloque de l'UPA, justement ici à Dolbeau et on était là ce matin. Je viens faire l'entrevue et je retourne passer la journée avec les agriculteurs au colloque régional. Donc, premièrement, je me mets à l'écoute parce que c'est un domaine pour moi, le niveau forestier, ça va, mais le domaine de l'agriculture, c'est un domaine qui est très nouveau pour moi. On parle beaucoup de pesticides, il y a des enjeux de sécurité alimentaire. Moi, ce que je connaissais de l'agriculture, c'est le comité sur lequel je faisais partie qui était d'instaurer une travailleuse de rang qu'on a maintenant depuis quelques semaines et une coopérative de partage de travail qu'il y a également depuis quelques semaines. Donc, ça, j'en suis très fière d'avoir fait partie de ces comités-là dans une autre vie, mais premièrement, je me mets à l'écoute du milieu de l'agriculture et c'est primordial pour nous, c'est nos services de proximité. Tout à l'heure, je disais, je ne veux pas qu'on perde d'acquis, je veux qu'on concerne nos services de proximité. Bien, pour nous, c'est important. Les agriculteurs, il y a les milieux humides, il y a la CPTAQ, il y a plein de dossiers qui, je pense qu'on peut travailler en collaboration. Et il faut dire que nous, ici, on n'a pas la même réalité que les agriculteurs en Estrie ou… Ou dans l'Ouest canadien. Dans l'Ouest canadien ou à Montréal. Non, non, non. Donc, il faut vraiment travailler avec les particularités du territoire puis travailler avec ces gens-là parce que c'est eux qui ont l'expertise. Oui, puis je veux dire, moi, pour vivre dans un rang avec des agriculteurs à côté, c'est fascinant et même épeurant de voir comment ils travaillent fort, ces gens-là. Oui. Puis c'est tellement une belle richesse, là. On parle des bleuets, on parle des canneberges, ici, on parle… Il y a plein de… de… de particularités qu'on a dans notre région. Notre zone boréale, alimentaire, l'agriculture boréale, on parle d'avoir une viande boréale, maintenant, on a soutenu financièrement le territoire, tous les collègues du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour, justement, qu'il y ait des études sur la viande boréale. Ça fait que, on a des gens qui sont novateurs ici puis je pense qu'il faut… il faut les soutenir puis les aider. Je veux vous parler aussi d'environnement parce que, bon, on sait, à la base, la CAQ n'était pas nécessairement le parti de l'environnement, mais l'environnement s'invite maintenant dans le débat politique et je vois que votre gouvernement a pris ça en main, est à l'écoute et a décidé aussi d'agir parce qu'on est rendu là en tant que société. Comment vous allez réussir à faire, justement, le développement, continuer le développement économique, mais là, je le vois bien au niveau de la forêt, mais je pense que ça, ça va de soi, mais quand on va parler, par exemple, de GNL Québec ou des projets, je ne sais pas, comment vous pensez réussir à conjuguer, en fait, l'économie et l'environnement? Bien, je pense que c'est inévitable. Il faut… on parle de GNL. Il y a un gros débat autour de ça dernièrement. Je trouve très simple, moi, à quelque part, d'avoir un débat là-dessus. Bien oui, parce qu'en même temps, on sait que le territoire, surtout de Maria Chabdelaine, n'est pas couvert au niveau du gaz naturel et ça freine le développement de ce territoire-là. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable non plus. Il faut le faire intelligemment. GNL, il va y avoir des audiences du BAP, on va les laisser travailler, on va regarder qu'est-ce qui va sortir de ces audiences-là. Mais on ne peut plus faire fi maintenant de l'environnement. Mais il faut le faire. On est un gouvernement pragmatique, on le dit souvent. Il faut le faire intelligemment. On ne dira pas demain matin, on se met tous à manger du foin et on vire en charrette et on vend nos véhicules parce que nous, on ne peut pas employer nos picops en dessous d'un épinette. On en a besoin. Mais il y a une transition à faire, mais il faut la faire correctement pour laisser à nos enfants et à nos petits-enfants un territoire agréable à vivre. Et c'est ce qui nous démarque, notre territoire. Et je pense qu'on est les premiers à vouloir conserver notre environnement sain parce que c'est notre milieu de vie. Puis ce qu'on va faire, on va le faire, oui, économiquement, mais toujours en respectant l'environnement. On est peut-être partis, la CAQ avait mauvaise presse en disant, bon, vous n'êtes pas le parti de l'environnement. Mais je pense qu'entre les deux, il y a une marge. On a entendu, on a écouté, on a pris acte, on a eu le colloque, le colloque, le congrès jeunesse qui portait sur l'environnement. On a eu un congrès également de la CAQ à l'automne dernier qui était vraiment sur l'environnement. Puis le ministre va déposer dans les prochains mois son plan en environnement. Puis je pense que les gens ne sont pas déçus. génial. On sent que votre gouvernement a été élu de façon d'une majorité écrasante. Vous êtes encore en lune de miel. On regarde les appuis, les sondages, etc. Pensez-vous qu'il va y avoir des jours plus sombres? Là, je ne vous le souhaite pas parce qu'on veut toujours que ça aille bien et que les choses avancent. Mais je pense entre autres aux négociations avec la fonction publique. Il y a quand même des gros dossiers qui s'en viennent pour vous lors de la prochaine année. Oui. Il y aura probablement... On ne peut pas vivre encore une lune de miel pendant trois ans. Il y aura probablement des enjeux plus difficiles. Mais personnellement, moi, je vais toujours travailler pour les gens de mon comté. Je vais toujours être à l'écoute des gens de mon comté et je vais porter le message à Québec des gens du comté de Robert-Val. Je serai toujours fière, peu importe les aléas qui arriveront, parce que oui, on sait qu'il y en aura. Mais je veux que les gens soient fiers de leurs députés aussi. Puis de dire, bien, elles nous représentent bien. Puis, tu sais, dans une famille, c'est jamais tout noir, tout blanc. C'est... Fairement. Puis malheureusement, on polarise beaucoup en ce moment avec les médias sociaux, mais moi, je suis parfaitement d'accord. La vérité est beaucoup plus grise. C'est ça. Fait qu'il y a des moments où ça va aller mieux, il y a des moments où ça va aller moins bien. Mais moi, je veux être fière de représenter les gens de mon comté, mais je veux que les gens soient fiers que ce soit moi qui les représente. Merci beaucoup, Nancy Guilmette, députée de la CAQ du Comté Robert-Vert. Toujours un plaisir. Vous êtes la bienvenue quand vous voulez à notre émission. Merci de l'invitation. Toujours agréable. Merci. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Bonne semaine. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada